ah c'est terrible vloguer en voiture à Montréal c'est terrible parce que les rues sont tellement dégueulasses que tu peux pas vraiment faire un nice vlog à cause que tu shakes genre pis même si j'ai mon tripod j'essaye de stabiliser y'a tellement de bosse ok c'est ma journée de lavage alors désolé si vous entendez la laveuse en arrière mais on a reçu notre coquette et j'adore coquette comme vous savez elle m'obsesse avec mon code votre boîte au lieu d'être 69$ ça vous revient à 29$ ça vaut tellement la peine moi j'adore aussi les repas préfets vous allez voir fait que ça c'est ce que j'ai pris cette semaine je vais vous montrer aussi pour les lunchs à Gab j'adore prendre les plats comme ça ça m'aide tellement comme vous savez je fais les lunchs à Gab pis ça c'est incroyable ça me sauve la vie ok guys je suis en train de regarder les plans finales pour notre cour extérieure je vais vous les montrer à date vers quoi on s'enligne ça c'est au niveau de la façade dans le fond ce qu'on fait faire c'est un driveway double ça c'est des marches en béton on fait pas grand changement en avant à part le driveway double pis juste des grosses marches pleines en béton et ça dans le fond c'est la cour qui est ma partie la plus excitante à mon avis on a un très gros terrain on a près de 8000 pieds carrés pis la majorité est en arrière donc c'est sûr qu'on peut se permettre de faire vraiment quelque chose de cool ici dans le fond ça serait un premier palier de béton avec le barbecue ça en serait comme 3 marches en béton vraiment rempli à date je m'enligne pour le faire en béton mais on est en train de regarder aussi d'autres matériaux mais on ferait peut-être la base en béton pis les vitres les rampes en vitres on est en train de comparer le tout ça ça serait un spa tu sais tu peux descendre pis aller dans le spa par là ou par là ici on a un autre palier avec un petit coin comme ça à la manger pis deux accès pour descendre ici on veut vraiment faire un espace lounge avec un fire pit on a pas le droit d'avoir des feux naturels on a des villes extérieures donc ça va comme être un genre de foyer au gaz extérieur mes parents ils ont mis ça aussi chez eux pis c'est vraiment beau pis ici dans le fond on a une porte qui donne à notre garage ou est-ce qu'on a un fridge et tout si on veut des bières pis vraiment relaxer ici je vais faire un deck en bois ça c'est au niveau du sol en pensant ici on est au niveau du sol avec notre grosse piscine creusée on a des espaces pour ça à bronzer ici on a un gros table mature ici on va déplacer le cabanon qu'on a déjà dans le coin donc on a quand même tout le gazon à gauche pis le gazon à droite pis la piscine reste vraiment comme le point like le main focus of the house je dirais pis on a quand même fait un gros contour autour de la piscine si je veux qu'on aille de la place pour comme s'asseoir ici bronzer ici chillier ici mais que tout soit comme en flow si on veut ok je suis en train de me préparer pis je me suis dit que j'allais vous jaser un peu while I do my makeup c'est le matin je viens de faire mon petit café je fais mon maquillage parce que je vais me préparer pour travailler je me maquais pas nécessairement tous les jours en télétravail mais quand j'ai beaucoup de meetings pis tout j'aime ça juste faire mon petit make up comme si j'allais au bureau donc aujourd'hui j'ai plusieurs appels sur zoom on doit approuver des symbols pour la nouvelle collection je planifie les photoshoots tout avec l'équipe marketing donc je vous parle pas nécessairement de mon emploi à temps plein souvent sur mes plateformes juste parce que I like to work in silence pis keep it private to be honest j'ai fait un vlog à un moment donné pis je vous amenais travailler avec moi j'adore mon poste j'ai un super beau poste en marketing pour une grosse compagnie and I love it j'aime vraiment vraiment ça je travaille dans le domaine de la mode je vous en dis un petit peu plus déjà c'est vraiment ça fait un an que je suis là j'ai ma permanence et tout ça mais on dirait j'ai tellement regardé ça pour moi parce que c'est vraiment un travail qui me passionne genre c'est comme ça combine toutes mes passions dans une job c'est ma job à temps plein salaire annuel et tout on dirait qu'il y en a encore beaucoup de gens qui me demandent comme est-ce que les réseaux sociaux c'est ton travail non vraiment pas pour moi les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose que je fais comme le week-end on the side pis si je fais des contrats avec les réseaux sociaux tant mieux t'sais c'est comme un bonus un plus si on veut mais vraiment mon revenu principal c'est ma job à temps plein pis je me fais aussi souvent demander en quoi j'ai étudié moi j'ai fait une technique en gestion de commerce après j'ai fait un BAA donc un bac en administration des affaires et je me suis inscrite à la maîtrise donc au MBA j'ai eu des lettres de recommandations de mon employeur parce que j'ai un poste vraiment de chargé maintenant donc j'en parle pas trop encore une fois keep it really low-key mais je suis vraiment contente d'avoir eu des super belles lettres de recommandations on va voir si je suis acceptée mais je commencerai la maîtrise en septembre juste un cours par semaine c'est vraiment le MBA que je ferai donc le Master Business Administration fait que c'est... on va voir qu'est-ce que ça donne de retour à l'école j'ai gradué mon bac l'hiver 2017 donc ça fait déjà un petit bout que j'ai fini mon bac fait que ouais j'étais vraiment vraiment contente d'avoir fait cet accomplissement-là pour vrai je suis vraiment fière puis tu sais j'ai commencé à travailler sur le marché des affaires dans le fond dès que j'ai eu ma technique j'ai eu une job avec mon premier stage bien c'est sûr que je vous recommande à 100% de faire une technique si vous envisagez ça parce que tu fais des stages fait qu'après ça c'est le fun tu as déjà de l'expérience tu sais souvent les business ils vont te faire une formation pendant ton stage fait que tu sais après ça quand tu as une job bien tu as déjà été formé là-bas tu connais déjà l'équipe fait que c'est vraiment hot fait que tu sais j'avais ma technique puis je travaille déjà dans une multinationale bien c'est sûr que ça fait vraiment un beau nom sur ton CV puis quand j'ai gradué du bac j'ai obtenu tout de suite une job parce que justement j'avais déjà de l'expérience et après ça quand j'ai lâché ma job pour être juste travailleur autonome pendant même pas 6 mois ça a pas duré très très longtemps mon affaire je sais donc c'est ça en décembre 2020 je pense que j'en ai parlé dans mon life update on dirait que je me radote vraiment mais je suis retournée sur le marché du travail vraiment dans mon domaine puis j'ai eu un super beau poste parce que ça fait plus de 4 ans que je suis sur le marché du travail en tant que bachelière mais j'ai commencé vraiment mon expérience concrète sur le marché du travail en 2015 lorsque j'ai fait un stage en France j'ai fait un stage à l'international puis après j'ai eu une job fait que j'avais déjà tu sais un super beau nom sur mon CV j'étais vraiment contente j'avais déjà comme des beaux logos beaucoup d'expérience donc ouais je suis de ressources sur le marché du travail pour vrai j'ai jamais été autant heureuse j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre les réseaux sociaux ma job à temps plein qu'est-ce qui me rend heureuse qu'est-ce qui me fait vibrer puis j'ai vraiment retrouvé mon centre puis j'ai retrouvé ma voix et ça me senti quand même back on track puis je me suis jamais sentie autant à ma place puis vraiment bien fait que si jamais vous vous sentez perdu en ce moment sachez que moi j'ai trouvé mon chemin comme j'aime vraiment vraiment ma job en même temps je peux quand même j'ai une flexibilité d'horaire qui me permet de continuer à faire des petits vlogs continuer à faire des stories le week-end ou avant ma journée de travail comme là en ce moment je vous parle avant d'aller vous connecter en télétravail fait que je suis quand même bonne pour manage les deux puis c'est sûr que vu que mon chum est vraiment occupé bien tu sais j'ai le temps de faire tous mes projets que je veux faire ça c'est ça pour la job ensuite de ça je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions par rapport à la maison toutes les questions qui sont posées je les ai déjà presque répondu dans mon life update c'est des questions du genre pourquoi construire au lieu de pourquoi rénover au lieu de se faire bâtir j'ai déjà répondu à ça puis l'autre question qui revient vraiment souvent c'est le budget de nos rénaux puis comment faire un budget pour rénover puis qu'est-ce que je recommande en fait je vais vous dire quelque chose ok en pandémie c'est vraiment pas normal c'est pas les prix normal le bois est pas à son prix régulier la main d'oeuvre c'est pas le prix régulier on vit pas comme une situation typique en ce moment fait que c'est sûr que pour un budget de réno il faut prendre ça en compte ce que je vous dirais pour un budget de réno c'est que ça dépend toujours quel genre de réno vous voulez faire si vous voulez faire comme moi c'est-à-dire une maison complète c'est vraiment des travaux majeurs fait que ça déjà là à la base moi je trouve que c'est vraiment cher mais aussi que ce qui est très cher dans tes réno c'est le matériau que tu vas choisir et c'est sûr la main d'oeuvre mais vraiment ça dépend quel matériau tu sais si vous faites une cuisine en mélamine par exemple avec des comptoirs en mélamine peut-être vous allez sauver beaucoup d'argent si vous faites comme moi avec du quartz on a une banquette flottante de la vitre partout moi les matériaux que j'ai choisi dans ma maison tu sais le plancher de bois franc tout et des matériaux vraiment haut de gamme la céramique que j'ai prise c'est de la céramique italienne tu sais on a mis vraiment le paquet est-ce que c'est nécessaire de mettre le paquet? non fait que c'est sûr que je pense pas qu'il faut vous fier à moi parce que moi j'ai été un petit peu crazy to be honest tu sais même mes portes et fenêtres est-ce que c'était vraiment nécessaire tu sais de mettre une porte passée aux 8 pieds moi c'est ce que je voulais faire fait que c'est sûr que si vous aimez comment moi j'ai géré mes réno puis c'est quelque chose comme ça qui vous intéresse ben be ready to put a lot of money moi je vous conseille d'utiliser mon petit guide que j'ai fait de budget puis vraiment vous dire ok voici le nombre d'argent qu'on est prête à mettre aussi en fonction de la valeur de ta maison la valeur de ton terrain tu veux pas trop en mettre puis perdre de l'argent non plus dans tes réno si un jour tu revends ta maison fait que c'est vraiment un tu sais c'est vraiment du essai erreur puis de voir jusqu'à combien tu es prête à mettre pour cette maison là mais it's expensive ma poule ça a même pas de chance puis moi j'ai fait de faire ma cuisine sur mesure par des cuisinistes ça m'a coûté cher si vous êtes capable d'avoir une cuisine Ikea par exemple moi j'ai une amie qui a fait de sa cuisine Ikea c'est tellement beau je pourrais même pas dire que c'est une cuisine Ikea tellement que c'est beau fait que tu sais ça dépend vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire j'ai tout fait de faire sur mesure ma rampe sur mesure plus tu veux faire des choses sur mesure plus ça te coûte cher fait que c'est pour ça que c'est dur pour moi de vous parler de budget parce que je trouve pas nécessairement que je représente la normalité si on veut tu sais comme mettons si je regarde une de mes amies comparé à moi ces rénaux ils ont vraiment coûté moins cher mais justement elle a mis une rampe en bois elle a fait des choses plus comme elle a acheté direct elle l'a mis si tu fais tout faire sur mesure puis custom made everything c'est sûr que là ça change ta facture puis moi j'ai vraiment fait de faire custom vraiment beaucoup de choses fait que ça change beaucoup la je veux pas vous décourager par rapport à ça c'est vraiment vraiment un beau projet je suis vraiment satisfaite de l'avoir fait comme je regrette aucunement mais c'est sûr que c'est beaucoup là cette semaine à la maison malgré les problèmes qu'on a eu les délais qu'on a eu cette semaine ça devrait quand même rouler ils vont tous les joints vont être faits le platrage des murs ils ont commencé la syranée de la salle de bain du haut enfin les contours s'en viennent jeudi prochain après ça dans deux semaines c'est ma rampe qu'est-ce qu'il il manque mes fenêtres mes fenêtres ça va arriver genre à la fin du mois de mars pour eux c'est tellement long je les ai commandé en janvier c'est hyper long à arriver donc c'est pas mal ça je vous dirais honnêtement j'adore ça faire les rénaux ça me rend vraiment vraiment heureuse je triple pour vrai je suis vraiment bien entourée c'est super positif pour nous on est tellement contents la seule chose c'est que quand t'as des pépins après t'es comme c'est quand même drainant pis moi ça m'a fait pleurer j'étais juste il y a juste a lot to handle a lot of stress pis aussi l'autre problème que je dirais avec la covid qui est difficile c'est que personne est disponible t'appelles les toituriers ils sont tous bouqués le monde est bouqué 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 faut que tu fasses genre 20 appels pour trouver une personne disponible fait que t'sais ça aussi j'ai trouvé ça difficile pendant les rénaux c'est qu'il y a personne qui est disponible mais encore une fois je veux pas vous décourager comme si vous vouliez le faire go 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 faites le je vous encourage tellement à le faire c'est juste que soyez conscient que t'sais ça va peut-être pas se passer exactement comme prévu pis vous allez peut-être pas respecter exactement les délais que vous aviez en tête pis que vous allez devoir vous ajuster pis vous allez devoir prendre des décisions pis changer des décisions que vous avez faites t'sais nous on est vraiment chanceux parce qu'on est bien entourés je me sens pas seule dans mes décisions par contre comme je vous dis il y a des imprévus il y a des affaires que ça fait augmenter on déménage vraiment bientôt fait qu'on est comme dans les dernières semaines on va déménager aussi pis ça va pas être 100% fini il va pas avoir les luminaires il va pas avoir plein d'affaires pis c'est bien correct nous on était content de déménager pis d'aller tranquillement pas vite pis les meubles qu'on veut dans notre maison aussi on veut prendre le temps de les choisir on veut meubler mois par mois pis vraiment prendre notre temps c'est juste que là c'est comme le gros blitz final fait que ouais je vais vous amener avec moi tantôt après le travail je vais aller faire un tour je vais aller voir l'évolution des travaux euh fait quoi j'ai hâte de vous amener avec moi ok the glam is done euh ça c'est le look final j'ai juste une grosse veste brune de chez Amazon si jamais vous vous demandez où je prends toutes mes choses j'ai un Amazon store pis je mets tous les liens des choses que j'achète sur Amazon là-dessus je vais vous mettre le lien dans la bio c'est juste un gros coton à tes bras petite casquette adidas de chez Winners dans la section Homme glam done j'ai les cheveux plats parce qu'ils sont encore plats de la coiffeuse je lave mes cheveux juste une fois par semaine je suis comme gênée de le dire parce qu'on dirait que les autres sont genre ah mais j'ai vraiment les cheveux secs donc moi je peux les toffer une semaine fait qu'ils sont encore plats pis là ils vont commencer à être gras fait que c'est pour ça que j'ai un chapeau donc je m'en vais à la maison pour les travaux I'm done with my day of work je me suis juste un peu repoudrée remis du gloss parce que tu sais quand depuis 7h ce matin que j'ai mon make-up ben je l'ai du pour un petit touch-up il fait encore clair dehors c'est tellement fun je suis contente de finir mes journées de travail pis qu'il fasse encore clair on dirait que c'est rare normalement il fait tout un sombre ben je suis contente de pouvoir conduire pis d'aller sur la rive sud quand c'est encore un petit peu clair dehors fait que ouais je vous amène avec moi sur caméra ça sort beige avec la lumière mais voici la salle de bain du haut c'est vraiment en vrai un gris pâle 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 presque blanc mais c'est vraiment plus vers le gris pis le coulis est pas fait on a fait toute la salle de bain au complet le coulis va être comme plus blanc ça c'est juste les craques noirs la nouvelle toilette tout ici il va y avoir une vitre avec toute la robinetterie noire ça c'est la neige noire ici il y a un meuble double avec toilette pis ici on a une petite pharmacie qui s'en est ici fait que ça c'est la salle de bain du haut ça ça va être notre future office bureau à garde là on a fait faire une niche parce que ça c'est le garde-robe de l'entrée fait qu'ici on va mettre notre imprimante on va avoir des belles portes aussi ça ça va être mon nook à moi mon bureau pis ici on va mettre une belle bibliothèque pis on a des portes en vitre double qui s'en viennent d'ici au début on voulait faire quelque chose sur rail mais finalement on a décidé de faire des pocket doors parce que ça sauvait plus d'espace c'est un petit corridor on voulait vraiment ouvrir le tout ça va être sablé ça va changer ils commencent la peinture aussi cette semaine fait qu'après ils vont faire les planchers j'attends que mes nouvelles fenêtres arrivent ça va tellement être beau la grosse fenêtre ici ça va être un mur complet de rideau ici c'est notre chambre des maîtres notre walk-in est faite encore une fois ça va être des portes doubles ici des pocket doors tout ici on a du Pax Ikea qui s'en vient là-dedans que j'ai commandé déjà il est dans le garage la chambre des pas grands changements cuisine est un mess parce que il y a rien qui est placé à sa place le frigo il est même pas rentré dans son trou la colonne ici ça va être blanc ici on a un habillage qui s'en vient c'est comme des petits panneaux noirs le comptoir s'en vient jusqu'ici avec des bancs mais l'habillage du foyer ça l'a super bien avancé on va peinturer la pierre blanche deux nouveaux luminaires ici avec les étagères noires la banquette qui est ici ça c'est ma banquette s'en vient là ici au plafond j'ai la verrière ici on a installé notre beau four en stainless ça c'est du black stainless guys j'avais jamais vu cette couleur-là chez personne souvent les gens ont des électros blancs noirs ou stainless puis black stainless quand je les ai vus dans le magasin je les suis tombées en amour comme vous pouvez voir tout est vraiment très sale et poussiéreux ici ça va être notre frigo à vin ici ça va être notre plaque avec la hotte qui s'en vient là ça c'est notre lave-vaisselle qui est vraiment sale ici c'est mon tiroir à poubelle so cool le gros tévier la nouvelle fenêtre j'ai tellement hâte qu'elle arrive ça va être une grosse fenêtre noire avec les luminaires les tablettes en quartz ah j'ai tellement hâte le frigo va être connecté parce qu'on a une machine à eau à l'intérieur ça fait que ça ça va être connecté ça va être rentré dans le trou tout ici repeint blanc l'entrée repeinturée blanc puis la porte va être noire j'ai tellement hâte que checker comment c'est beau par la fenêtre on voit même pas les voisins on a des gros arbres en avant de la maison ça c'est le vaissellier gros vaissellier fait qu'ici il va y avoir la table fait qu'on va pouvoir prendre des verres de vin petite bouteille de vin puis s'installer là le parc devant la maison c'est-tu parfait pour toi ça? vous savez que je suis obsesse avec la boutique Revolve c'est l'endroit où j'achète le plus mes vêtements parce que je trouve vraiment qu'il y a des morceaux uniques des morceaux trendy que j'adore fait que je l'ai vous montré en ce moment mes current must-have j'ai tellement hâte de les styler aussi pour Instagram puis si jamais ça vous intéresse d'avoir les morceaux je vais les mettre dans le lien de cette vidéo j'ai pris ce top là noir je trouve que c'est toujours le fun d'avoir des tops noirs basic puis j'ai pris l'autre aussi qui est un one shoulder comme ça fait que deux petits tops noirs basic je trouve ça vraiment le fun de styler ça avec des pantalons taille haute il y a également ce top là beige c'est comme un set avec les shorts et tout j'ai tellement hâte de faire une petite photo avec ça ensuite ce tricot là je suis obsessed veston de cuir couleur tan ce manteau là brun chocolat avec les franges style cowboy tellement hâte de faire une belle photo avec et mon coup de coeur ce manteau en cuir avec les manches longs tellement 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 beau je vais vous mettre les liens dans la bio si jamais vous êtes intéressés mais en ce moment c'est comme vraiment ma palette pour la fin de l'hiver le début du printemps j'adore les beiges les bruns et les classiques noirs of course what's up guys j'ai l'impression que je vous placote tout le temps quand je suis dans ma salle de bain j'ai fini de travailler puis j'étais en train de refresh oh mon dieu parler et faire le crayon en même temps not the best j'étais en train de refresh mon make up puis je veux euh ok je vais faire mes rouges à lèvres je vous parle après parce que j'ai dit une avant je refresh mon make up je voulais juste vous jaser faire un petit update parce que je vous ai parlé j'avais essayé les produits Olaplex et ok je vais vous dire mon vernis j'aime mieux Kerastase que Olaplex pour moi pour mon cheveux pour mes besoins j'aime vraiment mieux Kerastase je prends Olaplex puis j'ai l'impression que ça rend tellement mes cheveux gras parce que c'est comme tellement nutritif puis riche en protéines puis riche en hydratation que c'est comme si mon cheveux à moi ne l'absorbe pas de la bonne façon genre c'est comme si c'est comme si mes cheveux sont pas capables d'absorber autant le Olaplex comme si c'est too much je sais pas si vous comprenez tu sais il y a de l'hydratation mais il y a comme un excès d'hydratation ben ce que je vais continuer à faire c'est que je vais continuer à faire les traitements Olaplex je les aime vraiment mais on dirait genre ma routine Kerastase pour moi c'était tellement comme sacré c'était tellement comme ma petite routine Kerastase qui fonctionne bien tu sais quand t'as une bonne routine you don't change that pis je vais vous montrer en fait mes deux produits cheveux de Kerastase que j'aime vraiment pis qu'on dirait je trouve pas à mes yeux pour mon type de cheveux moi je lave mes cheveux aux 5 jours Olaplex ça fait 2 jours pis j'ai jamais eu les cheveux autant gras pis pas de volume ça n'a pas de bon sens je vais mettre du shampoing sec tantôt essayer un peu de fluff it up mais moi ce que j'aime faire en fait j'achète tous mes produits au salon l'atelier ça fait 2 ans que je suis cliente là-bas je vous en parle souvent comment j'adore les filles à ce salon-là j'adore la team genre ma main voilà ma marraine voilà j'aime tellement ce salon-là fait que je veux vraiment les encourager ce que moi j'achète c'est le Kerastase masque magistral je l'aime tellement ce que je fais c'est je vais laver mes cheveux avec mon shampoing Kerastase dans la douche quand je vais sortir je vais juste estamper mes cheveux un petit peu pour enlever le plus d'eau possible appliquer le masque laisser agir maintenant j'ai dans ma salubaine j'ai fait un merve en face je fais d'autres choses après ça je rince et je mets mon revitalisant dans la douche j'aime beaucoup l'huile Elixir ultime de Kerastase oh my god j'en ai déjà parlé cette huile-là pour les blondes pour les brunettes the bomb the best je la trouve tellement bonne pis on se repart dans 2 secondes allez salut on vous fait un petit home update je vous fais un petit wow je vous fais donc là on est rendu avec nos comment est-ce qu'on fait comment ça marche Maude là c'est ici je pense ça c'est un bon angle ouais donc on a reçu nos nouveaux comptoirs très contents ici mon préféré un frigo en black stainless qui est très crotté par exemple on a acheté des breuvages pour les gens qui travaillent ici check les breuvages comme ça ils peuvent se servir they have water get away c'est très sale parce que comme vous pouvez voir on montre la saleté ici comme vous pouvez voir c'est très sale très crotté à cause que tout vient d'être sablé le platrage comme vous pouvez voir on a un îlot de 8 pieds par 4 pieds on aime beaucoup est-ce que vous pouvez voir le waterfall ici qu'on adore là il va y avoir 4 tabourets il faut visualiser il manque les 4 tabourets ici il y a des languettes de bois c'est tellement crotté pour vrai c'en est gênant tu veux-tu découvrir Gab? explique nous la pièce ici donc ici un beau divan juste ici on a refait l'habillage du foyer pour quelque chose de plus contemporain un étagère ici et possiblement un petit fauteuil ici les tables de café qu'on a en béton le sous-sol maintenant comme vous pouvez voir il y a une grosse bâche de plastique pour protéger du haut parce que le sous-sol c'est vraiment qui est le plus terminé regardez la couleur comment c'est beau avec les colonnes de briques le foyer ici ça va être l'autre salle de bain qui est en construction donc qui est pas terminé vraiment juste pour faire la petite conclusion de ce vlog j'espère que vous avez aimé guys n'hésitez pas à mettre un thumbs up abonnez-vous à ma chaîne youtube ça m'encourage tellement c'est vraiment ma récompense de continuer à faire des vlogs de continuer à vous placoter de continuer à vous montrer notre maison notre parcours notre cheminement et tout donc c'est ça n'hésitez pas à mettre thumbs up thumbs up et on se revoit dans le prochain vlog c'est parti !